A l'union des forces démocratiques de Guinée, l'augmentation du prix du carburant à la pompe ne surprend personne. C'est du moins ce que nous retenons de la réaction recueillie auprès du vice-coordinateur de la commission communication du principal parti de l'opposition. Joint au téléphone à l'effet de recueillir sa réaction, Joachim Baba Millimono n'y va pas du dos de la cuillère. Selon lui, l'augmentation du prix du carburant à la pompe annoncée ce soir à la télévision nationale ne nous surprend pas parce que tous les signes étaient là. En Guinée, les rumeurs s'avèrent toujours. Poursuivant, l'opposant fait le procès des gouvernants, en déclarant que nous sommes dirigés par une équipe qui ne pense pas aux souffrances des populations qui ont déjà assez souffert le martyr pour qu'il y ait une augmentation du prix du carburant à 11 000 pouces. Surtout, rappelle-t-il, avec la fermeture des frontières et l'impact de la pandémie du Covid-19 pouces dont a connu le pays. Dans le même sillage, ce transfuge de la mouvance présidentielle prévient que cette augmentation du prix du carburant va se répercuter indubitablement sur le coût du transport et de facto sur l'ensemble des prix des denrées de grande consommation. Sommation. Ajoutant que, elle est la conséquence des élections législatives, référendaires et présidentielles organisées sans l'appui des partenaires au développement, avec l'obstination d'Alpha Condé de s'octroyer un troisième mandat et parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un ait un regard sur ce scrutin. Parce qu'il savait que ce n'est pas possible de gagner sans la fraude pour lui, cette augmentation est la trouvaille du pouvoir pour résorber les difficultés liées à la mobilisation des recettes pour renflouer les caisses vides et lors de ces élections. Et malheureusement, conclut-il, c'est le peuple qui pèle la facture de la bêtise gouvernementale. Pour rappel, dans un communiqué publié à la télévision nationale, mardi soir, le gouvernement a annoncé que le prix du litre de l'essence et du gasoil passe de 9 000 à 11 000 francs guinéens à compter de ce 3 août 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada